Donnez-moi! Donnez-moi de l'oxygène! Donnez-moi de l'oxygène! Quelle carrière, quand même, celle de Diane Dufresne! Et Christine, on peut revisiter ces grands moments, ces costumes aussi, ces souvenirs de toutes les époques, dans une toute nouvelle exposition qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Montréal. Et ça a lieu jusqu'au 13 octobre à l'Arsenal Montréal Art contemporain, l'exposition immersive Diane Dufresne, avec, oui, c'est vrai, ses costumes, ses souvenirs, des artefacts de 1966 à aujourd'hui qui ont tous été rassemblés. Bien oui, de façon immersive par son conjoint, Richard Langevin, qui est commissaire de cette exposition. Il y a aussi des oeuvres d'art visuel, puisque Diane Dufresne est également peintre. Donc on mélange tout ça et on se plonge dans les souvenirs. C'est vraiment impressionnant, c'est spectaculaire, Julie, de regarder tous ces costumes, notamment. Et j'ai fait la visite avec Diane Dufresne cet après-midi. Ce qui est spécial, c'est que Diane Dufresne, c'est une artiste avec un grand A. Puis elle a un certain recul par rapport à sa propre oeuvre. Elle le fait pour le public, mais elle n'était pas très émotive ou nostalgique, notamment quand on parlait de ses costumes, qui sont presque passés au feu en 1994. On peut l'écouter. Non. C'est comme des... Des fois, vous avez peut-être été en amour, vous avez aimé des... Puis c'est plus là, qu'est-ce que ça vous fait? On peut pas toujours rester là-dessus. Et ça appartient au public. Toutes les robes, tout ça, ça m'appartient pas. Ça a toujours appartenu au public. Et il y a eu ce fameux feu. Je me suis dit, bon, c'est une bonne raison que les costumes peuvent... ben, disons, aillent dans la fumée. Et quand les pompiers les ont sauvés, je me suis dit, ben, il faut quand même les garder. On peut pas comme ça le... Maintenant, Christine, une toute nouvelle série de fiction inspirée de l'émission Révolution qui arrive sur Club Illico jeudi. Et ça s'appelle tout simplement Danse, Julie. Effectivement, inspirée de Révolution parce que ça raconte l'histoire, donc, de jeunes aspirants danseurs qui s'inscrivent à cette grande compétition dans la série, ça s'appelle Flow, et qui veulent tout simplement poursuivre leurs rêves. Précisément, il y a Marco, c'est le personnage principal dont la quête est de sauver l'école de danse de son père, menacé de fermer et espère gagner le grand prix. Bien sûr, des chorégraphies, là, beaucoup de danse dans cette série. J'en ai parlé avec l'autrice et aussi avec Mel Charlot, qui joue dans la série. J'ai grandi avec des fictions sur la danse culte, comme honey, step-up, tout ça. Donc moi, c'est sûr que je voulais faire du hip-hop quand j'étais une adolescente. J'en ai fait toute mon adolescence. Puis de mettre à l'écran avec danse un protagoniste masculin qui est si proche de ses émotions à travers la danse, c'était important pour moi. Puis c'est un bon clé d'oeil à une émission qu'on aime tellement, Révolution. Les gens sont déjà impliqués dans la danse, comprennent aussi le côté humain avec. Alors déjà, ceux qui sont devant leur écran pour Révolution le dimanche soir vont probablement bien aimer Danse. Ça arrive jeudi sur Club Illico, il y a six épisodes. Merci Christine! Pas de quoi!